C'était la passion de ça, et puis l'envie aussi de raconter des histoires. Donc, fatalement, au bout d'un moment, ça se recrouve, et puis on se retrouve à faire une BD. Ce n'est pas vraiment la passion, proprement dit, de la BD, dans le sens où, par rapport à un grand amateur de BD, je n'y connais rien, donc je ne peux pas dire que je suis passionné, mais c'est vraiment la passion du dessin et de l'histoire en général. En dessin, j'adore Goussens, c'est vraiment un maître, même au niveau du scénario, ça n'a souvent ni queue ni tête, mais ce n'est pas vraiment un scénario, ça ne raconte pas vraiment une histoire, c'est plus des impressions que je trouve phénoménales. J'aime vraiment beaucoup. Goussens, Blutch, énormément. Christoblin, pareil. Loisel, en un sens, même si mon style se rapproche, ce n'est pas la personne dont je me sens le plus proche. Ce n'est pas mon mentor, en quelque sorte. Non, vraiment, une fille franca, évidemment. Mais pour moi, le top, c'est Goussens, j'adore ce mec. Encore une fois, Loisel, ce n'est pas la personne que je dis le plus. J'aime beaucoup son dessin, je trouve qu'il a vraiment une aisance dans son dessin, mais ce n'est pas la personne qui me parle le plus. Mais c'est vrai qu'après, je lisais le livre qu'il avait fait, L'envers du décor. Et en fait, on a quand même une façon de travailler vraiment proche. Je suis comme lui, ce que je fais, c'est souvent très sale. Mes originaux sont immontrables et ils n'existent pas. Peut-être les dernières planches un peu plus, mais je coupe de partout. Je me suis calmé un peu plus vers les dernières planches de la BD. Donc voilà, je recherche la même chose que lui. Je recherche la vivacité, je recherche vraiment le mouvement, en fait. Donc après, est-ce que c'est ça qui influence ? Je ne sais pas. Mais je ne m'arrête pas à un détail anatomique. C'est-à-dire qu'une gueule, si je dois la déformer, je la déforme. Si ça aide à mon propos, si ça peut être un peu rigolo, si ça peut vraiment forcer quelque chose. J'aime bien forcer les choses, étirer les choses. C'est peut-être l'animation qui m'a renseigné ça, mais en tout, voilà. Tout ce qui me passe par la tête, c'est divers et varié. En fait, souvent, j'essaie de faire quelque chose de frais. C'est-à-dire que je n'écris pas le scénario et puis ça y est, c'est arrêté, c'est fini. Il n'y a plus rien qui changera, quoi. J'essaie toujours de... Une page que je fais un jour, si je l'avais faite le lendemain, ça n'aurait pas été la même. Même pas au niveau du dessin, mais au niveau du scénario, en fait. Je me laisse vraiment une grosse liberté et j'essaie toujours d'avoir quelque chose de spontané, en fait. C'est ça que j'ai envie de transmettre, quelque chose de spontané, vivant. Donc, voilà. Les avantages, c'est qu'on est... On ne peut pas être plus proche de son scénariste et de son dessinateur que quand on est seul. Donc, c'est vrai qu'il y a une réactivité immédiate, en fait. Et puis, il n'y a pas besoin de grandes discussions pour arriver à quelque chose. D'un côté, c'est peut-être aussi malheureux, parce que d'avoir une grande discussion, ça peut permettre de trouver des idées. Dans ce sens-là, il n'y a pas de friction, quoi. Mais... Non, je trouve... En tout cas, c'était quelque chose qui était très important pour moi, de faire le scénario. Parce que c'était vraiment... J'avais envie de raconter une histoire, donc... On m'a proposé, quand j'ai commencé à montrer mes dessins, de collaborer avec un scénariste. Et ce qui m'a fait vraiment... S'il m'a fait me lancer à la bande dessinée, c'était de raconter mes propres histoires. Donc, après... Après, c'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien, je sais pas. Mais voilà, c'était... De toute façon, c'était... C'était primordial pour moi. C'était inenvisageable de ne pas le faire, de ne pas faire mon propre scénario. Donc, voilà, quoi. Il y a quelqu'un avec qui j'aimerais quand même bien travailler. J'en en reparlais tout à l'heure, Morvan. J'aimerais bien travailler avec lui. Je suis quand même impressionné par sa capacité de production. Et ouais, ça a l'air d'être quelqu'un de... Enfin, je le connais un peu. Humainement, il est franchement adorable. Et donc, ça aide quand même quand on a une collaboration avec quelqu'un, que la personne en face soit gentille, ça aide. Et en plus de ça, il a un esprit très intéressant. Il a une mécanique intéressante, je trouve. Ça me plairait bien d'avoir un petit projet avec lui, ça me plairait pas mal.